Et maintenant, je pense que tout cela n'est pas construit par une certaine éducation naturelle, dans des existences, où on apprenait à réfléchir, à discerner, à se confronter et à reconstruire toute société. Moi j'ai vécu ça dans différents mouvements, dans différentes structures, des formateurs, etc. Et là, je crois que le collectif, il est comme ça aussi. On était dans des syndicats, dans des assos, on a part des assos, quelles soient culturelles, sportives, machin, etc. Et ça m'a permis, enfin moi ça m'a permis, de comprendre des formations, quand j'ai demandé à être sur une liste de conseils municipaux, donc j'ai fait une formation à l'ACPE. J'ai fait une formation pour comprendre comment fonctionne un conseil d'administration, etc. Parce que si on arrive comme ça avec eux, non, il faut être formé et savoir. Et quand je dis à mes chers paysans, à mes chers paysans, c'est pas les miennes, mais je les aime tellement, quand je leur dis que le savoir est un pouvoir, c'est-à-dire que quand ils vont à la banque et que la banque leur dit empruntez, machin, quand la chambre d'agriculture leur dit agrandissez, etc. etc. s'ils n'ont pas la réponse pour dire, on fait quoi ? Voilà. Et ils sont soumis à un dictat. Donc moi je reparle, c'est un gros mot aujourd'hui, des mouvements d'éducation populaire, quels qu'ils soient. C'est ce qu'on fait ce soir. 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 Voilà. Nous on est des vieux, on sait machin, on fait des vieux. Alors on ne sait pas si, on ne sait pas que les jeunes. Non. Alors, tout ça, c'est important. Et je voulais dire un truc par rapport au retraite. Moi, j'ai cotisé à deux régimes de retraite. Je pensais qu'on allait prendre globalement les 25 meilleurs paris. Mais non, on a pris une part de ce que j'ai travaillé comme ça et une part de ce que j'ai travaillé à la NSA. Mais ça ne fait pas la même chose. Et ça, je sais que les syndicats se sont battus pour uniformiser 25 meilleurs années, etc. Alors, maintenant, à GK pour… Parce que moi, je suis à la GK. Ils ont fait un bloc, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Donc, il y a des choses. Et ceux qui ont cotisé un petit peu à l'étant, etc. Voilà. Donc, il y a des choses, vraiment, à réformer avant de parler des 64 ans et des sujets. Je ne peux pas lâcher les 60 ans. Je ne sais plus si c'est Nathalie ou Yann en première minute. Tu vas être lent. Je vais essayer de ne pas trop l'être. Trois minutes. C'était pour rebondir sur les deux dernières interventions sur, justement, la question qui a été posée, finalement, c'était quel sens on donne au travail. En fait, c'est la souveraineté sur le travail. Et l'argument qu'on entend, la génération d'avant, c'est des fainéants, etc. Je pense que… Je pense que toutes les générations ont dû dire ça. J'ai entendu petit, j'entends maintenant. Bref. Mais je pense que ce qui a changé, ce qui transpirait dans ce que tu disais, c'est que ces jeunes-là, ils ne veulent pas produire n'importe quoi. Ce n'est pas qu'ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent rien faire, peut-être pour le capital, même s'ils ne le pensent pas encore. Et quand vous êtes retraité, le statut de retraité que Croisa a mis en place, c'est que vous êtes payé par votre salaire et vous êtes considéré comme un producteur. Vous n'êtes pas sorti du travail. On se tire une balle dans le pied quand on pense que 64 ans ou 60 ans, ce serait la sortie de quelque chose, la sortie de… Et si vous pensez comme ça, vous vous amputez vous-même, en fait, de quelque chose qui est constitutif de la personne humaine, c'est de produire et de faire du travail. Vous sortez à la retraite non pas du travail, mais du travail capitaliste. Vous sortez de l'emploi, vous sortez, si vous êtes artisan, etc., d'une exploitation encore pire. Vous vous croyez libre, mais en fait, vous êtes exploité par vos fournisseurs, vos clients et par le banquier. Donc, quand vous atteignez la retraite, vous gagnez un statut de travailleur libre. Vous sortez du marché du travail et vous êtes libre de produire ce que vous voulez. Et tu l'as bien dit en disant, c'est les retraités qu'on retrouve dans le milieu associatif, dans les municipalités, dans les conseils municipaux. Un, parce qu'ils ont le temps. Et deux, ils ne sont pas bénévoles. Ils sont payés par leur pension. C'est vraiment comme ça qu'il faut la penser, votre pension. Vous n'êtes pas… Vous êtes bénévole. Ben non, en fait, ce n'est pas parce que vous avez votre revenu assuré par votre salaire que vous avez mérité par tout ce temps que vous avez passé à travailler, qui vous qualifient, en fait. Vous êtes qualifié à hauteur de votre salaire. Et vous exprimez votre liberté de travailler à travers tout ce que vous faites. Et il faut arrêter de se penser… Enfin, pour les retraités, à la retraite, comme un temps de loisirs infini. Ce n'est pas ça. Bien sûr qu'il y a des loisirs et il y a des activités qui ne sont pas du travail. Mais c'est surtout, vous avez la liberté de participer. Et ici, en fait, il y en a beaucoup qui sont à la retraite et qui participent à la vie politique du pays. Rien que ça. Et vous en êtes la preuve. Et c'est ça dont je boucle avec le projet de société, qui est un mot un peu creux. Enfin, on n'y met pas grand-chose dedans. Et si on y met, eh bien, poussant ce statut du retraité au maximum, c'est-à-dire on diminue l'âge le plus possible. Et en fait, ce que propose Réseau Salariat, dont je fais partie, c'est d'avoir un statut politique du producteur à 18 ans. À 18 ans, tout le monde a droit à un salaire parce que tout le monde est producteur de quelque chose, rattaché à une qualification qui reste à déterminer. Et pour aller vers ce chemin-là, pour les sociétés, c'est celui-là. C'est corrélé ce salaire avec une souveraineté sur le travail. C'est-à-dire de décider collectivement de ce qu'on produit ou pas. On arrête de produire de la merde et on décide de produire des choses qui vont dans le sens des biens communs. Et ce n'est pas une utopie. Il y a du déjà-là chez nous, en France. Dans le régime général, les systèmes de santé étaient gérés par les salariés jusqu'en 1967 puisqu'ils avaient trois quarts des sièges et un quart pour les représentants patronaux. Et ils décidaient de comment fonctionnait l'hôpital. Ils décidaient de l'investissement. Ils décidaient de tout ça. Ils géraient l'équivalent du budget de l'État en termes financiers. Donc, il n'y a pas besoin de s'imaginer un projet de société. On l'a déjà là. Il suffit, un, de s'en rappeler. Bonjour à l'éducation populaire. Il faut se rappeler de tout ça parce que ça a été un peu lessivé, y compris dans les programmes scolaires. Et on a été capable de le faire en refaisant, en reprenant la main et en reprenant cette avancée-là qui était une gestion finalement démocratique et ouvrière de la production. Ce qu'on a pu faire pour la santé, il faut s'en emparer et l'étendre à toutes les productions, alimentation, transports en commun, etc. Tout ce qui est bien et bon pour tout le monde. Magnifique. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, oui, moi, je suis vraiment pour la retraite à 60 ans parce que je suis soignante et je pense que je vais être aussi vieille que les vieux dans les maisons de retraite. Ce n'est pas possible. Il va y avoir le soin qui va en bâtir. Par contre, quand je rencontre mes collègues qui sont partis à 55 ans, qui maintenant ont 80 ans, sont en super santé et t'as mieux. Parce que nous, déjà, nous, les soignantes à 52 ans, on a les épaules en bras, on ne peut plus bosser. Donc, ça, c'est important quand même de savoir que le soin va en bâtir. C'est-à-dire que vous tous, nous tous, on va être très très mal à l'hôpital parce qu'on va être mal soigné par des vieux, après on va être vieux, les médecins ne sont plus là. Mais ça va être, c'est vraiment un bordel fini. Mais c'est, j'en parle, mais j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que, parce qu'en même temps, on va tous vieillir et je crois que c'est hyper important. Alors, donc, mes collègues, là, quand ils sont partis à 55 ans, ils sont hyper heureux. Et maintenant, nous avons des jeunes collègues, elles ont 30 ans et elles ne comprennent pas qu'on puisse gueuler de partir à 64 ans. Je vous explique pourquoi. Parce que dans les services, ils font appel aux intérimes qui ont 65 ans, voire même quelquefois 68 ans. Donc, il est sûr que pour nos jeunes infirmières, les soignantes et agents de services hospitaliers aussi, parce qu'elles sont là, les filles, c'est sûr que quand elles voient arriver des intérimes qui ont 68 ans, il est sûr que nous, quand on leur parle de notre retraite, c'est vrai que c'est un foutoir complet et qui risque, qui se risque quand même, c'est la direction. Je ne vais parler que de la direction. Enfin, c'est le directeur quand même. Il rigole quand même parce qu'il se dit, c'est vrai qu'elles vont, elles vont sur le pavé, les jeunes se moquent parce qu'on a les intérimes qui les remplacent. Enfin, c'est un foutoir complet. Donc, il est très très important que quand je t'entends, Maryse, de parler 64 ans, s'il te plaît, parle de 58-60 ans. Parce qu'à l'hosto, on va tous crever. Mais nous et vous, parce que je ne sais pas comment on va faire, vous allez appeler pour le bassin, ou ça va être très très urgent parce que le pipi est là, je ne sais pas comment je vais faire, je ne vais pas pouvoir courir et mes collègues non plus. Donc, Loïc, parle-leur comme ça quand même à l'Assemblée. Dis-leur que quand ils vont courir, mais je crois que Caroline l'a déjà fait, quand on ne va pas pouvoir courir parce qu'on va avoir les genoux en drag, alors on ne va pas pouvoir courir, on ne va pas pouvoir après arriver et les soulever, ça va être affreux. Après, je voulais parler du compte épargne de temps, parce que je suis d'accord avec le copain cheminot. Oui, à l'hosto, alors je ne parle que de l'hôpital, je ne connais que ça. À l'hosto, on nous habitue, on les habitue à sucrer une semaine par an pour les mettre sur le compte épargne de temps parce qu'on ne peut pas prendre un congé. Donc, oui, les congés payés sont en danger. J'en suis convaincue parce qu'on habitue nos jeunes collègues et les moins jeunes à travailler et à laisser quelques jours. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre en ce moment six jours par an, mais comme je vois la vie en noir, il est sûr que là, en ce moment, c'est six jours, mais après, on va arriver à dix jours. Donc, on a mis tous nos jeunes collègues à travailler plus. Et oui, les congés payés sont en danger. J'en suis persuadée. C'est bon. Après, ce que tu viens de dire, ce que je vais dire, on va sembler la minable. Je partage ce que tu as dit. Mais je voulais revenir sur un point beaucoup plus général. Je me souviens qu'en 95, on dit des salariés qui étaient dans la rue, la Sécu, elle est à nous. Ils ont parfaitement raison. Mais la retraite aussi, elle est à nous. Parce que le problème pour le capital, nous sommes-y, je vous le dis, c'est que cet argent, c'est le nôtre, qu'on n'épargne, 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 c'est le nôtre. Il échappe à la spéculation. Ils ne peuvent pas se donner dessus. C'est ça le problème du capitalisme mondialisé, me semble-t-il. Donc, il faut qu'on se dise, c'est à nous, et bien on va le garder, et on va essayer d'améliorer. Tu me diras si je veux trop. Mon camarade arrivée. Non, non. Non, non, j'en m'arrête. On va tout de suite. Il y avait... J'ai la ligne demain. Et moi, je te demande de venir ici. Donc, il y a Guillaume qui voulait prendre la parole. Oui, on a parlé de l'axe, en fait, de la répartition des richesses produites par le travail. On a parlé du temps. Mais il y a un truc dont on n'a pas trop parlé, c'est l'emprise sur les corps aussi. Et la pénibilité. Et je trouve qu'il y a un axe idéologique par rapport à cette réforme. c'est l'abrogation de tous les régimes spéciaux qui existent, de nos chers finéants, du transport, de l'énergie... Et du soin. Et du soin, et puis des collectivités et ainsi de suite. C'est dommage parce que je trouve que, justement, en termes de pénibilité, ce serait une façon assez intelligente de gérer de manière corporative la pénibilité. Moi, à mon sens, il faudrait en multiplier. Et alors là, je me retourne vers notre camarade député, parce que quand on a un représentant du pouvoir législatif, on en profite. Tu me corriges si mes sources sont un peu fiables. Mais visiblement, la semaine dernière, il a été voté toute l'abrogation des régimes spéciaux, sauf ceux du Parlement, du Sénat, de l'Opéra de Paris, de la Comédie française et des avocats. Et alors, quelle a été la disquette qu'ils nous ont trouvés pour justifier l'abrogation de tous les régimes spéciaux qui pourraient s'entendre avec les 3-8, je ne sais plus quand on est de permanence, je ne sais plus quel est le terme, les astreintes et ainsi de suite. Et donc, quelle a été la disquette pour justifier le maintien de ces régimes spéciaux-là ? C'est vrai qu'on se demande s'ils vont être fatigués, ces gens-là, en fin de carrière. Alors, je n'ai pas la réponse, mais effectivement, on s'est trouvé un petit peu surpris aussi que sur les 14 régimes spéciaux, ils en suppriment 9 et ils en laissent 5, je crois, que tu as cités, sans justification particulière, à part qu'on plaire à quelques-uns de leurs amis. Voilà. Moi, je n'étais pas en commission des affaires sociales, c'est des collègues qui ont assuré la présence, mais voilà, c'est des questions que je ne m'entendrais pas de leur poser parce que cette question va revenir aussi en séance sur pourquoi on les a déjà un petit peu épinglé là-dessus pour essayer de comprendre la logique. À mon avis, il n'y en a pas, hormis qu'on plaire. Je crois que c'est quand même... Et après, sur les régimes, les députés, je crois que c'est les sénateurs qui ont vraiment un régime super spécial où ils nous ont reversés dans le régime général au quinquennat précédent, et je m'en félicite. Donc, on est sur le régime général avec une surpotisation en fait. Mais on n'a plus le super régime vraiment... Alors, les sénateurs le montrent. Les sénateurs le montrent. Les sénateurs le montrent. Deux ans pour un an travaillé, il faut le savoir. Oui, ils ont d'autres... Non, mais c'est quand même énorme. Les carrières des sénateurs le montrent en 50 années. Il y a une immense... Oui, moi, j'aimerais, avant qu'on termine, que M. Arribé... Je sais votre nom ou pas. Jean-Marie. Jean-Marie. Parce qu'on a quand même, avant qu'on termine, qu'on parle des femmes, parce que dans cette réforme, c'est quand même elles qui vont être le plus touchées, entre autres, d'autres personnes bien plus précaires. Mais j'aimerais qu'on en parle un petit peu, que vous nous expliquiez, et qu'on parle quand même des femmes, avant de se quitter. Vous connaissez le problème le plus important pour les femmes, c'est l'extraordinaire inégalité de salaire pendant le temps du travail. Et, deuxième problème qui s'en rajoute au précédent, des carrières assez souvent hachées. Soit parce qu'elles ont interrompu leur carrière, soit parce qu'elles ont été pendant des temps importants à temps partiel, et qu'elles ont subi, sans l'avoir demandé. Bon, tout ça fait qu'elles ont beaucoup plus de difficultés à arriver à l'âge de la retraite, même maintenant à 62, et c'était pareil même à 60 ans. Parce que, justement, à cause de ce double phénomène, l'écart de salaire en moyenne, parce qu'il y a des écarts encore plus importants dans certains 5 heures, en moyenne les femmes, à temps complet, gagnent environ 18% de moins que les hommes. Et ce 18% des cas, il se transforme en 40% à la retraite, sans compter, bien sûr, les pensions de réversion, simplement les pensions de droit des femmes, donc qui sont en moyenne inférieures de 40% aux retraites masculines. Bon, ça, c'est ce que nous lègue le système actuel. Ce qui veut dire que, même sans réforme Macron, il faudrait remédier à un tas de choses qui disconviennent dans le système actuel. Et alors, la réforme Macron, si elle intervenait, ajouterait aux difficultés que connaissent les femmes déjà actuellement, parce que, reculer l'âge de la retraite, ça accroît, justement, la contrainte de devoir remplir la durée de cotisation requise pour avoir un tout plein. Alors, Mme Borne dit aux femmes, elle a encore répété, hier, c'est ça, elle a encore répété, qu'ils n'ont pas reculé l'âge du taux plein. Alors, vous savez ce que c'est que l'âge du taux plein ? Si vous n'avez pas votre durée de cotisation requise accomplie, eh bien, vous ne pouvez pas, si vous partez à la retraite quand même, vous avez la retraite au pourata de vos années, plus 5% de décote par année manquant. Donc, vous voyez, l'âge du taux peut-être. Et donc, le fait de reculer de 2 ans l'âge de la retraite et d'allonger la durée de cotisation va aggraver cette situation-là. Donc, là, Mme Borne peut tourner autour du pot pendant 30 ans. Tant qu'elle ne donne pas des précisions sérieuses sur comment combattre cette difficulté-là, c'est une raison très, très importante de refuser son projet. qui, et au final, quand on écoute les ministres, le plus naïf, sans doute, c'est Dusson, qui sort de nouveau de chaque jour qu'elle s'y va, et finit par reconnaître qu'il n'est pas pour être plus popularisé. On se demande à tout le monde. D'Esther, c'est les deux champions de la République. C'est-à-dire qu'il faut remédier en amont de la retraite. Le système de pension, il ne peut pas, à lui tout seul, résoudre les inégalités qui existent avant. Il ne fait malheureusement que les répercuter. Donc, pour qu'il y ait le moins de répercussions possibles sur la retraite des femmes, il faut résoudre le problème de l'emploi des conditions de travail et de salaire en amont. Merci. Donc, on va laisser... Oui, je ne vais pas vous présenter... ... 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